Général-Major Mohamed Salah Ben Bichat, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui débutent les journées portes ouvertes sur le service national qui vont durer pratiquement trois jours jusqu'au 18 à l'occasion du 50e anniversaire du service national. Quelle est aujourd'hui la dimension stratégique du service national en tant que pilier, comme vous le considérez, de la citoyenneté ? Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condorions aux familles des victimes du crash de l'avion militaire survenues le 11 avril, tout en soulignant l'esprit de solidarité exprimé par l'ensemble des citoyens envers l'armée nationale populaire. S'agissant de l'apport du service national au développement du pays, il fallait, après l'indépendance, vu l'état dans lequel se trouvait le pays, anéanti totalement, il fallait mobiliser des forces vives du pays, à savoir la jeunesse pour la construction de ce pays. Et à partir de cette idée, il y a eu l'institution du service national en 1968, qui a vu la première promotion en 1969, le 21 avril exactement. Et tout ça, c'était pour faire contribuer toutes ces jeunesses pour participer au grand chantier de l'époque, qui était la base justement du développement du pays, à savoir le grand chantier qu'ont connu les éléments du service national avec la participation des éléments de l'AMP, donc le barrage vert, la transaérienne, l'autoroute, les voies ferrées, et ainsi de suite. Mais service national, entre 1968 et 2018, 50 années après, l'engagement des jeunes à travers le temps a-t-il changé aujourd'hui, par rapport aux premières années de l'indépendance et aujourd'hui ? Général Mbichat ? Effectivement, comme la société elle-même, il y a eu une mutation, donc les gens, les premières promotions qui participaient au service national, nous avons constaté que cela se faisait avec un engouement, et c'était ceux qui l'accomplissaient en sa totalité pour en tirer la fierté, et une fois revenus à leur famille, ils ont parlé, comme je l'ai dit, avec fierté, donc ils soulignaient tout ce qu'ils ont fait et les gens qu'ils ont connus, ainsi de suite. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un engouement, non, mais seulement que, disons, il y a beaucoup de changements dans la société, même les gens qui appréhendent au départ le service national, découvrent par la suite que c'était des appréhensions non fondées, mais disons que c'est justement pour amener ces gens à effectuer le service national, pour leur dire qu'au contraire, venez, vous allez voir que vous allez accomplir un devoir qui est noble, et que vous allez, par la suite, ça va vous rester comme des meilleurs souvenirs durant toute votre vie, c'est ce que nous rencontrons toujours, les gens qui ont effectué le service national, c'est ce qu'ils nous disent toujours. Mais quel est aujourd'hui l'intérêt du service national, de façon concrète ? Vous avez parlé de mutation de la société, et par rapport à ces changements, est-ce qu'on peut considérer que l'exercice qui a été pratiqué durant les années 60 et 70 est le même aujourd'hui ? Bien sûr que les choses ont évolué et ont changé, c'est tout à fait normal, mais l'apport sur le plan philosophique, sur le plan de la citoyenneté, il est toujours le même. C'est quand vous avez des citoyens qui viennent, qui accomplissent leurs devoirs, qui ont cette satisfaction d'avoir contribué à la défense du pays, et à l'époque, à son développement économique et social, ça c'est des satisfactions qu'on ne peut pas quantifier. Mais seulement, comme je l'ai dit, les gens souvent appréhendent un peu au départ, parce qu'ils ne connaissent pas la caserne, ils ne connaissent pas les conditions de vie, parce qu'aussi, ils ont des informations qui sont là à travers des amis, qui ne sont pas vérifiées, mais une fois qu'ils le font, et ça je peux vous le dire, que la plupart tirent satisfaction. Mais les jeunes appréhendent aujourd'hui les services nationaux par rapport à la discipline, par rapport à la rigueur, Général Benbichat ? C'est un mélange, c'est un mélange. Il y a des gens qui ont vécu un peu, disons, dans un milieu familial, coupé, je dirais, de la société, ou bien coupé du pays qu'ils ne connaissent pas, donc c'est un peu une appréhension pour eux. Et il y a des gens aussi qui, comme vous l'avez dit, sur le plan de la discipline, donc ils ne sont pas astreints à des obligations, donc cet aspect-là aussi un peu les préoccupe. Mais une fois qu'ils sont dans la caserne, une fois qu'ils sont avec leurs camarades, une fois qu'ils subissent les périodes de formation, ensuite ils sont dans les unités pour accomplir leurs devoirs, ils se rendent compte, dernièrement, un père m'a dit qu'il a obligé, disons obligé, il a demandé à son fils d'aller faire le service national, et une fois qu'il l'a accompli, il a remercié son père de lui avoir permis, justement, de découvrir la vie en caserne et d'avoir des relations d'amitié avec des jeunes qui l'ont accompli avec lui. Mais de façon concrète, Général Benbicha, comment se déroule le service national aujourd'hui entre l'instruction et la formation ? Donc, la période qui a été réduite à une année depuis le dernier décret de 2014 a vu la reformulation de la période de l'instruction qui s'étale selon le niveau du citoyen auquel il sera appelé, à savoir s'il est officier, sous-officier ou homme de rang. Donc, et là, il subit une formation militaire avec, justement, quelques éléments sur l'organisation, sur le truc militaire, tout ce qui est la vie militaire. Et à l'issue, donc, il est muté sur des unités en fonction d'un plan bien établi. Et là, il va éventuellement aussi subir quelques formats de courte durée, quelques formations qui lui permettront, justement, de suivre son emploi ou son travail en conséquence. Donc, pratiquement toute la période est, disons, riche en petites formations et la phase d'application. D'ailleurs, beaucoup de citoyens cherchent à être mutés vers des emplois auxquels ils n'ont pas été formés au préalable parce qu'ils disent que ça va être une expérience pour nous qui va encore nous enrichir. C'est-à-dire, on dispense une formation aux jeunes durant le cursus, bien sûr, du service national, entre autres ? Oui, en fonction de son emploi, des petites formations qui l'adapteront ou bien qui lui permettront de mener à bien la mission à laquelle il sera assigné. Quel que soit le niveau des jeunes ? Ou en fonction des niveaux des jeunes ? Oui, bien sûr, ça dépendra du niveau, c'est normal. Mais combien de jeunes, aujourd'hui, rejoint le service national, général Bimbicha ? Ben, pratiquement, nous, il y a une satisfaction en notre plan d'incorporation. Donc, tous les besoins de l'armée sont satisfaits durant les trois périodes de contingence, à savoir janvier, mai et septembre. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que depuis l'avènement de la dernière loi de 2014, il y a beaucoup de volontaires et le nombre augmente d'année en année. Cela prédispose qu'il y a quand même une volonté d'effectuer le service national. Et je le constate aussi particulièrement pour les universitaires qui, une fois terminé leurs études, ils trouvent qu'une année, ça va passer, ça rentre un peu dans le cadre de leur organisation. Et d'ailleurs, la réduction de l'année est venue aussi suite à un sondage qui s'est fait auprès des jeunes où on a constaté que la tendance était pour faire le service national si on le réduirait à une année. Mais justement, cet engouement a été motivé par la réduction du service national de deux à un an. depuis, bien sûr, les améliorations, les changements qui ont été introduits à la faveur du décret de 2014. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'avantages ? Parce que des jeunes, parfois, appréhendent quand ils sont surtout en situation de travail de perdre leur emploi pendant cette période. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Effectivement, ce n'est pas le cas puisqu'il y a une disposition de loi qui oblige l'employeur à reprendre le citoyen qui a libéré son poste pour aller faire le service national. C'est une obligation. C'est une obligation de loi. Donc, il suffit que celui qui a effectué son service redemande l'emploi au bout des six mois de libération pour reprendre son poste. Même si le poste est occupé, il le prend et on lui assure le poste. Donc, ça pour dire aux citoyens qui appréhendent aussi de perdre leur emploi que la question ne se pose pas. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est centaines de milliers de jeunes qui ont effectué le service national et qui ont été dans la vie active par la suite, qui ont suivi toute une carrière. Donc, pour dire que c'est la preuve vivante que le service national ne peut pas être un obstacle pour l'emploi. D'une part et d'autre part, la loi aussi, il y a un décret qui est venu pour valoriser la période passée dans le service national, à savoir donc, comme elle va être comptabilisée comme une expérience professionnelle et en même temps, elle est comptabilisée pour la retraite. Donc, voilà quelques exemples des avantages qui ont été retenus par la loi. En plus, donc, le citoyen qui a effectué le service national, il a la priorité pour l'engagement dans les rangs de l'AMP. Donc, s'il le souhaite, bien sûr, en répondant aux conditions exigées par la réglementation. Et là aussi, je peux vous dire que nous avons des camarades qui sont dans les rangs, qui ont été à l'origine parmi les éléments du service national et qui, aujourd'hui, s'occupent de hautes fonctions et de hauts grades dans la hiérarchie de l'AMP. Alors, Général-Major Mohamed Ben Salah Ben Bicham, je voudrais revenir avec vous sur les journées pentes ouvertes qui débutent aujourd'hui. Ce sera à travers tout le territoire national. Vous voulez avoir le contact direct avec les jeunes, parler avec eux directement pour lever certaines incompréhensions ou certaines, peut-être, craintes qui sont manifestées aujourd'hui par rapport à l'égard du service national ? Effectivement, les portes ouvertes qui vont se dérouler à l'occasion de 151 heures sur tout le territoire national, à savoir, il y a 40 bureaux et 11 centres. Donc, c'est l'occasion aux citoyens de se rapprocher, d'abord de prendre connaissance du déroulement des services nationaux, des conditions préalables, des droits qu'ils ont, les citoyens, quand ils veulent, par exemple, formuler un dossier médical ou un dossier de soutien de famille. Et d'autre part, donc, s'enquérir de leur propre situation et pour dire exactement, pour leur expliquer que nous sommes là, pour les prendre en charge, pour expliquer et leur donner justement les réponses à leurs questions et donc leur faciliter un peu la tâche pour éventuellement effectuer le service national, même pour les gens. D'ailleurs, nous ne faisons pas d'exception, nous prenons tous les citoyens, quelle que soit leur situation vis-à-vis du service national, même les gens qui sont en situation contentieuse, à savoir ceux qui sont insoumis. C'est pour leur dire d'abord que nous n'avons pas, ils appréhendent les structures du service national pour leur dire, nous n'avons pas à les prendre pour les diriger sur la caserne. Au contraire, nous, on leur remet une mise en route pour les diriger sur les instances du tribunal militaire pour justement les prendre en charge en fonction des dossiers qu'ils présentent auprès des procureurs militaires pour ne pas avoir rejoint les rangs du service national. Justement, voilà un peu notre rôle, c'est d'être présent, d'être à côté du citoyen, à son écoute et de lui rendre le service qu'il faut dans les meilleures conditions. Alors, de par la loi, le service national est obligatoire pour tous les jeunes ayant atteint l'âge de la majorité. Pour ceux qui ne répondent pas à cette obligation, ils se retrouvent justement, comme vous l'avez signalé un instant, le général Benbicha, dans une situation d'insoumission. Comment peuvent-ils régulariser leur situation ? Est-ce qu'on peut, puisque certains ont quitté même le territoire national, ils appréhendent le retour ? Donc, pour les citoyens qui sont en situation contentieuse, à savoir en situation d'insoumis, nous avons remarqué qu'un nombre important de ces citoyens, il suffit pour qu'ils se rapprochent de nous pour que la situation soit régularisable. C'est-à-dire régularisable. Ils passent par le tribunal militaire et ils présentent l'argumentation et le tribunal militaire, au vu de la situation, si c'est un cas d'inné d'intérêt sur le plan social, il ramène un dossier de soutien de famille. Donc, il le redirige sur nous et nous, on le prend en charge. On fait traduire son dossier, on présente son dossier devant une commission et elle va statuer. Pour les autres qui ont, par exemple, un cas médical, la même chose, le citoyen fait l'objet d'une visite médicale dans un hôpital militaire qui est habilité à trancher sur l'inaptitude des citoyens. Et dans tous les cas de figure, la meilleure façon pour ces citoyens, c'est de se rapprocher plutôt que de rester en situation contentieuse. Et cela, justement, va les gêner dans le déplacement. Il y a même ceux qui étaient à l'étranger. Quand ils nous ont sollicités, on les a invités, se rapprochés et on les a dirigés, comme on l'a dit, sur les instances militaires. Et ils ont trouvé la solution à leur problème. Donc, je pense que c'est le contraire qu'il faut faire. Plutôt que de chercher à éviter, au contraire, il faut venir. Mais aujourd'hui, par exemple, le traitement des dossiers pour le soutien de famille, est-ce qu'ils se font ? Ces dossiers sont traités en toute objectivité, en toute transparence, général Benbichat, au profit des jeunes, quand ils sont en situation de soutien de famille. Quels sont les critères pour être soutien de famille et exemptés du service national ? D'abord, pour parler du traitement, je peux vous garantir que nous veillons à ce que tous les citoyens aient l'égalité des chances dans le traitement des dossiers. Donc, il suffit que le dossier soit conforme aux dispositions réglementaires pour qu'il ait l'aval pour être soumis à la commission. Donc, le dossier de soutien de famille, c'est tout citoyen qui a l'unique ressource de rente sur le plan matériel pour la famille. Donc, ça, c'est la première des conditions. Donc, il y a tout un dossier à fournir. Une fois qu'il est le dossier complet, et même, il est soumis, et une fois, on le prend en charge, et comme je l'ai dit, on le soumet à une commission qui va statuer. Donc, il suffit que le dossier soit complet pour être pris en charge immédiatement. Les délais aussi, ils sont écourtés ? Oui, oui, on veille aussi pour que les délais soient le plus court possible, justement, parce que, même pour nous, ce n'est pas une situation qui est, disons, intéressante. Quand on a des cumuls de dossiers qui prennent du temps, et les citoyens, chaque fois, ils vont et reviennent. Donc, on évite tout ça pour, justement, un traitement, disons, en un temps, disons, le temps le plus court possible. Même les citoyens qui n'ont pas eu, disons, le temps ou la situation sociale, disons, l'exige, et ils ont été incorporés. Même pour cela, ils ont à l'incorporation le droit de déposer le dossier et la commission qui va statuer. Si elle les dispense, ils ne terminent pas la période de sélection nationale. Il y a des citoyens qui ont passé 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils ont été libérés. Donc, même pour cela aussi, il y a des dispositions, justement, pour prendre en charge l'aspect social des citoyens. Et durant la période du service national, elle est rémunérée, la période du service national ? Oui, elle est rémunérée, justement, depuis la dernière loi. Donc, elle a vu la rémunération qui a été améliorée, disons, d'une manière satisfaisante. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé par les jeunes et dans les questions qui reviennent ce matin, c'est qu'au bout du premier ordre d'appel, le deuxième, le troisième, si vous ne répondez pas, il y a cette affectation immédiate. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas, Général Benbichat ? Puisque c'est les journées qui permettront aujourd'hui de clarifier tous ces aspects et élever toutes ces ambiguïtés ? D'abord, je voudrais préciser qu'il n'y a pas trois ordres d'appel. Il y a deux ordres d'appel. Il y a le premier, si le citoyen ne rejoint pas. Je n'ai jamais fait le service national, moi. Donc, il y a le deuxième ordre d'appel avec suivi d'ordre de route. Donc, si le citoyen n'a pas rejoint, il sera déclaré, comme je l'ai dit, insoumis. Et à partir de là, c'est la juridiction militaire qui prend en charge sa situation. Donc, ça, pour les citoyens, la procédure, comment... La disposition de la nouvelle loi, justement, jusque-là, donc, beaucoup de gens n'arrivent pas, parce qu'ils changent l'adresse, donc on n'arrive pas à les joindre. Donc, ils font l'objet de plusieurs ordres d'appel. Et pourquoi plusieurs ordres d'appel ? Tant que l'ordre d'appel n'a pas été, disons, reçu par le citoyen suite à un PV de gendarmerie, donc, qui atteste qu'il a été remis aux citoyens. Donc, nous, on ne peut pas le déclarer insoumis. Et pour, justement, faire face à cette situation, à partir de l'année 2022, il y a une disposition de loi que tous les citoyens qui auront 25 ans, à cette date-là, donc ceux qui sont nés en 1997, et qui ne disposent pas d'un document délivré par les services du service national, sera considéré en situation d'insoumission. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre qu'il y ait un ordre d'appel, plus un ordre d'appel avec ordre de route, et qu'il ne rejoigne pas pour le déclarer insoumis. Donc, il sera systématiquement déclaré insoumis. C'est pour cela que je lance un appel aux jeunes pour, justement, ne pas se laisser entraîner dans une situation contentieuse. Donc, celui qui doit faire, d'abord, on commence la première opération, à savoir le recensement à 17 ans, ensuite, la visite médicale à 18 ans, ensuite, celui qui est en train de suivre des formations, il nous ramène le 7-4 scolarité, on le met en report pour raison de scolarité, jusqu'à ce qu'il termine sa scolarité, même au niveau le plus, disons, supérieur. Alors, une autre question d'un auditeur qui vous dit, aujourd'hui, Général Bembichat, pourquoi automatiquement, les jeunes, après la période, bien sûr, d'instruction, ils sont affectés au niveau des casernes à l'intérieur du pays ? Est-ce que vous recherchez la proximité ? Vous leur faites... C'est une opportunité pour découvrir le pays ? C'est la question qui est posée par cet auditeur qui, lui, a fait son service national à Béchard. Non, pas spécialement des affectations à l'intérieur du pays, parce que ça dépend, comme je l'ai dit, ça oublie un plan bien établi au départ. Donc, au contraire, il y a des gens qui sont à l'intérieur qui vont venir vers, disons, le nord du pays et vice-versa. Donc, ça n'a aucun rapport avec, disons, cette façon de dire qu'il vaut mieux les envoyer vers l'intérieur ou rien. Non, c'est en fonction d'un besoin par rapport aux unités et leur emplacement. Alors, un autre jeune qui pose cette question, il dit, j'ai plus de 31 ans, je suis dans une situation d'insoumission, je suis aujourd'hui actif dans la vie professionnelle depuis 2011, je suis chef de projet dans un bureau d'études privées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour moi pour régulariser ma situation ? La première des choses, c'est de se rapprocher de nos structures par rapport à son lieu de résidence qui vont lui remettre une mise en route pour le diriger sur le tribunal militaire. Et là, il doit justifier pourquoi il n'a pas répondu à l'ordre d'appare et l'ordre d'appare suivi d'un ordre de route. Et le procureur va en fonction de son argumentation. S'il présente l'argument comme étant soutien de famille, donc il leur donne une enquête à la gendarmerie, il lui donne un rendez-vous après un délai et au vu du résultat de l'enquête de la gendarmerie, s'il s'avère réellement que c'est un cas dignit d'intérêt sur le plan social, il le dirige sur nos structures et nous, on procède à sa régularisation. Maintenant, s'il a un problème médical, il va le diriger sur l'hôpital militaire qui va trancher s'il va être inapte, il le redirige sur nous, la même chose, on lui remet sa carte de dégager du service national, auquel cas, il va être dirigé sur l'égénité pour effectuer son service national. Pourquoi ne pas exenter les jeunes de plus de 30 ans du service national, général Benbichat ? C'est une question qui revient aussi ce matin sur la page Facebook de l'invité de la rédaction. Justement là, je voudrais éclaircir un peu les choses. 30 ans, ce n'est pas un âge où on doit exomper. Nous exomperons chaque année des citoyens à 25 ans, 26 ans, 27 ans. Quelle que soit la profession, quelle que soit la formation ? Quelle que soit, nous lançons à travers les masses médias des régularisations concernant des citoyens en prenant en compte leur date de naissance. On les invite à se rapprocher pour procéder aux formalités de régularisation ? 30 ans, ce n'est pas un âge où on doit exomper tout le monde. Il y a des gens qui font des études supérieures poussées, qui terminent à 32 ans, 33 ans et qui restent astreints au service national. Tant qu'ils ne l'ont pas effectué, tant qu'ils n'ont pas un argument, un motif qui les dispense, ils seront toujours concernés par le service national. Mais est-ce qu'on peut considérer que l'affectation au niveau de certaines casernes à travers le territoire national est faite de façon très objective ou alors il y a une sorte de favoritisme ? C'est ce que vous dit cet auditeur aujourd'hui, ce jeune qui va passer son service national. Absolument pas. Il n'y a aucune forme de favoritisme puisque cela se fait, comme je l'ai dit, selon un plan préalable, établi, donc qui ne regarde ni la personne, seulement le nombre et parfois sa formation ou bien ses qualifications. Alors, combien de jeunes passent du service national à l'engagement militaire ? C'est-à-dire, ils deviennent des militaires de formation ? Oui, comme je vous l'ai dit, ils choisissent la fonction de militaire. Ils ont cette priorité pour rejoindre les rangs de l'AMP. C'est une occasion aussi pour recruter, chercher bon profit ? Non, pour nous, au contraire, c'est encourageant pour nous parce que d'abord, ces gens-là, ils ont connu la vie militaire et donc, quand ils viennent, ils sont préparés donc ils ont déjà reçu une formation au départ, au préalable, donc ils connaissent comment les choses vont se dérouler et en plus, d'ailleurs, la majorité parmi eux réussit dans la carrière. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui actuellement sont au grade de général et de général-major. C'est déjà une forme de réussite formidable. Mais combien ils sont aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés ou alors vous essayez de les avoir, général Ben Bichard ? Cela varie. Cela varie d'un contingent à un autre. Donc, il y a des contingents où il y a un nombre important, il y a d'autres un peu moins importants. Donc, c'est selon les contingents comme je l'ai dit. Mais est-ce qu'il y a des métiers spécifiques pour lesquels il est fait obligation de passer le service national ou pas du tout ? Non, pas du tout. Tous les citoyens sont concernés par le service national indépendamment de... C'est la loi ? Oui, ça c'est le terme de loi. Mais il pourrait y avoir des réaménagements peut-être futurs par rapport à certaines spécificités ou pas du tout ? Dans les médias, ce n'est pas envisagé. C'est la loi ? Oui. Autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui, général Ben Bichard, nous avons vu avec le drame qu'a traversé le pays récemment, avec bien sûr le crash de l'avion militaire à Boufari qu'il y a eu dans l'avion. Malheureusement, il y a eu 257 mois. Est-ce qu'il y a eu des jeunes appelés dans le crash de l'avion ? Oui, bien sûr. À partir du moment où ils portent l'uniforme, ils sont en train de faire leur service. Donc, ils bénéficient des avantages ou bien des moyens dont on met notre commandement à la disposition du personnel. Et là, parmi ces victimes malheureuses, il y a trois éléments qui relèvent de la direction du service national qui était en poste au niveau du centre du service national de Bichard qui était en mission justement commandée. Donc, nous avons malheureusement constaté leur décès eux aussi. C'est pour dire que durant la période de leur service national, ils sont pris en considération en charge en même titre que leurs camarades. ils auront les mêmes droits en termes d'indemnisation et de réparation pour leurs familles malheureusement que les jeunes engagés militairement ? Absolument, absolument, sans distinction, sans différence. Général Major Mohamed Salah Ben Bichard, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle seulement aux auditeurs qui nous écoutent ce matin que vous êtes le directeur du service national au niveau du ministère de la Défense nationale. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt et bonne chance pour les journées portes ouvertes et bonne chance pour tous les jeunes qui passent leur service national. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.